Il m'a semblé que l'inspectrice a été bien inspirée pour avoir fait l'ouverture à Pâle, Pâle qui a pris la première expérience en matière de biolinguisme dans Saint-Louis-Département et terminée par Gandon, la commune de Gandon ayant abrité le plus d'écoles bilingues, 9 classes sur les 15. Donc vraiment, aujourd'hui il s'agit de faire, de passer, de faire toutes les démonstrations pour qu'on ait une validation sociale. Parce que nous autres enseignants nous avons déjà validé. Nous avons validé parce que, ce n'est pas parce que Gendar avait dit, Gendar avait démontré, ce n'est pas parce que Chagante avait dit, nous avons éprouvé les choses et nous avons vu que c'est la seule solution qui va introduire la langue nationale dans les enseignements d'apprentissage. Il ne s'agit pas d'enlever le français à présent, il s'agit d'opter pour un bilinguisme concomitant. Dès qu'on a appris le thème de la 21e semaine nationale de l'école de base, qui est l'utilisation de la langue nationale dans l'élémentaire facteur d'amélioration des performances. On s'est dit, nous sommes 15 écoles bilingues au niveau du 1008 départements. Tout de suite, de façon spontanée, on s'est dit que c'est nous qui allons véritablement porter, en fait, cette activité. Et depuis lundi 15, nous sommes dans chaque zone pour organiser et essayer de parler aux populations pour qu'elles comprennent l'importance des langues nationales au niveau de l'école élémentaire. En fait, comme le dit ma soeur tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un bilinguisme intégral, il ne s'agit pas d'enseigner nos langues nationales dans les écoles. On les utilise juste comme béquilles pour pouvoir permettre à l'enfant, non seulement de mieux comprendre, mais aussi de comprendre vite. Je suis impressionnée, très impressionnée par ce que je viens de voir. Parce qu'en fait, il y a une équipe qui est passée, des élèves qui ont étudié ici dans l'école élémentaire de Gandon et qui ont fait une très belle prestation sur l'œuvre de Maria Maba, une si longue lettre. Ce qui montre déjà que ces élèves-là ont lu l'œuvre. Et c'est en lisant qu'on pourra, n'est-ce pas, rapporter oralement tout ce qu'on a lu. Je crois que c'est une très belle prestation. Je salue l'initiative de Ma Sarsar avec toute son équipe pédagogique. Je salue la mobilisation des mères, la mobilisation pratiquement de l'équipe pédagogique, la mobilisation des partenaires autour, n'est-ce pas, du thème de l'utilisation des langues nationales. Nous devons revoir nos façons d'accompagner nos enfants dans la lecture. Donc en choisissant les langues nationales, le ministre a pensé que l'enfant qui commence à étudier en langue nationale, il comprendra très vite, il comprendra plus vite et l'enseignant également fera passer son message plus facilement. Donc ça c'est une très bonne chose. Et les prestations que nous avons vues à Ndiébène Gagnol ont montré que les enseignants, les prestataires ont même avoué que l'enseignant ne perd pas de temps en commençant par la langue nationale. C'est en fait la même chose, mais en commençant par la langue nationale, l'enseignant ne fait que gagner du temps pour amener l'enfant à d'abord comprendre sa langue nationale avant de connaître un français. Ça je crois que c'est une excellente chose et on souhaite que ce bilinguisme-là soit généralisé dans toutes les écoles.